Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup d'être venus à cette cérémonie de clôture de la 89e élection des championnats de la France d'échecs. C'est aussi un moment unique pour ces 700 passionnés de voir jouer et de rencontrer nos champions lors de cette grande compétition qui fête cette année ses 100 ans d'existence. En marge de la compétition elle-même, on notera le grand succès de la nuit des échecs. En 2014 c'est la preuve que Nîmes s'est organisé les grandes rencontres sportives puisque cette année nous avons eu le championnat du monde de tir à l'art en sable, le championnat de France de lutte, on a reçu une étape du Tour de France et aujourd'hui bien sûr c'est le championnat de France d'échecs, une partie d'échecs nocturnes et malgré le bruit parce qu'il y avait finalement des orchestres, il y avait des grands maîtres des échecs qui faisaient jouer des personnes qui avaient envie de jouer, des touristes et des limois. Je crois que ça a été une première qui a été très appréciée aussi bien par notre fédération que par les limois, il y a eu des échos qui en ont la preuve. L'Etat soutient cette fédération sportive qui est la fédération française d'échecs qui compte plus de 60 000 licenciés dans 900 clubs. Donc encore au nom du préfet du Gard, je souhaite un bon retour chez vous et de grandes félicitations pour la participation à cette épreuve sportive. Ces gens-là travaillent absolument gratuitement pour que vous puissiez vivre un championnat de France confortable. Je vais vous demander de les applaudir à nouveau s'il vous plaît. A la cinquième place, Jérémy Théalé de Marseille-Échec. A la cinquième place, Jonathan Dupont de l'échiquienne de Survilliers. La cinquième place, à la cinquième place, Florian Césaire Yersot du club d'échecs d'Arsenal. Jean-Clement Hulès du club d'échecs d'Ange. Président du club d'échecs d'Arsenal. Pour remettre le prix de ce champion, j'appelle M. Anthony Chasse qui est le conseiller municipal au sport. Pour le palmarès de l'OMC, j'appelle les arbitres Guillaume Magnin et Stéphanie Gia. La cinquième place, à la cinquième place, Julien Pichon de Villejuif-Échec. Quatrième, Mathis Desjordes d'Échec-Yers-Orangeois. Troisième, Rémi Saïd de Cavalier-Bleudrancy. De Villejuif-Échec Club de Petit-Gourth. Et le vainqueur de l'OMC, Adrien Glotta de Chasse. Pour remettre leur trophée aux champions, j'appelle Mme Corinne Ponce Casanova, qui est l'adjointe au maire de Nîmes. Et le monde sera à la fin. Je vous déjeuner ! 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 Moi, je suis très heureux, mais c'est très simple. Je veux remplir le lien. Le 5ème, Sébastien Poulet d'échec club Oulain. 4ème, Rémy Rennes de l'échiquier Montenay. Le podium, sur la 3ème marche du podium, il joue à l'échiquier Foyalais, c'est-à-dire Fonds de France, Émeric Lavortu. Sur la 2ème marche du podium, Stéphane Testard du club d'échec des cons. Et enfin, cette année, le vainqueur de l'émission 2014, Raphaël Bordet de l'échiquier grenoulois. Il est le président du club d'échec de Nîmes. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 5ème, en l'open-art, M. Moas Yousupov de l'échiquier carcassonais. Applaudissements Et 4ème, M. Pierre-Emmanuel Poulet du Lyon Olympique échec. Applaudissements Et pour le 3ème, Thibault, 3ème, Thibault, du Lyon, Sébastien Riffrolles. Applaudissements 2ème, Emmanuel Quignel, AG, Giga, Échiquier Quintaine. Applaudissements Et enfin, M. Pierre-Emmaçon, Échiquier Diorté. Applaudissements 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 Nos arbitres, on peut oublier les filles de ce tournoi qui sont qualifiées pour le national l'année prochaine, puisqu'aucune n'a participé à l'accession. Applaudissements 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 Cinquième, le maître fidèle de la chaîne, de Cliché-Échèque. Le grand maître international, Adrien Dumut, de Migné-Échèque. Applaudissements 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 Maintenant, le podium. Troisième, maître fidèle Pierre Barbeau, de Cliché-Échèque. Applaudissements Applaudissements Ce maître international, Jules Moussard, et puis Grand Roque. Applaudissements Applaudissements Il est en même temps collier pour le national de l'année prochaine. Applaudissements Et il est fait le coeur de l'accession, grand maître international, Maxime Lédard, de Cliché-Échèque. Applaudissements 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 Pour récompenser les jeunes titans, je vais inviter madame Christine Brissac, de la BNP Paris-Bas, sponsor officiel de la Fédération française des échecs. Applaudissements 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 Premiers, H. R. Mollet, de Nudhi. Applaudissements Cinquième, Paolane Decroix, de Montpellier. Applaudissements Applaudissements Quatrième, le maître fidèle Jean-Claver de Lenzelter, de Strasbourg. Sur le podium, troisième, le maître fidé Richard Goldenberg de Colmar, le maître fidé Pierre Dussol de l'Échiquier-Limor. Les premiers vainqueurs des vétérans, le maître fidé Roland Veil de l'Échiquier-Centre-Vaucluse. Pour récompenser nos vétérans, j'appelle le très jeune adjoint au sport de la ville de Nîmes, Monsieur Julien Plantier. Applaudissements Applaudissements Quatrième, maître international Sophie Millet, Évry Grand-Rocq. Applaudissements Quatrième, grand maître international féminin Andasa Franska de Villepeinte. Applaudissements Applaudissements Et donc j'appelle pour le podium à la troisième place, maître international Almira Scrivchenko de Tichy-Échèque. Applaudissements Vice-Championne de France 2014, maître international féminin Andréa Bollongier de Cologne. Applaudissements Applaudissements Et championne de France 2014, grand maître international féminin Nino Meizorace de Bichevillère. Applaudissements 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 Ce sont des guerrières, j'espère que vous les applaudirez encore. Et pour leur remettre leurs récompenses, j'appelle des candidats bien sérieux aussi. Le préfet, si c'est possible, ainsi que le sénateur-maire pour remettre les trophées, s'il vous plaît. Applaudissements 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 Merci. Cinquième grand maître international Christian Lauer, Bois-Colomb. Quatrième grand maître international Tigran Garagnan, Évry Grand-Roch. Et on va maintenant passer au podium à la troisième place. Grand maître international Romain-Edouard de Biche-Villers. Vice-Champion de France 2014, grand maître international Étienne Bacro de Marseille-Echelle. Et champion de France 2014, grand maître international Laurent Frécinet de Clichy-Echec. Applaudissements. 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 Pour un instant, on va passer maintenant à la phase traditionnelle du championnat de France, c'est-à-dire passer le volet à la ville suivante. Pour cela, je vais appeler les représentants de la ville de Saint-Quentin dans l'Aisne et le président de la Fédération française des échecs, ainsi que le maire de Nîmes. Applaudissements. Saint-Quentin est très fier d'avoir tenu la confiance de la Fédération française pour organiser ses prochains championnats nationaux. Merci à la Fédération française des échecs de sa confiance. Merci à la ville de Nîmes de son accueil. Et nous vous donnons rendez-vous donc en 2015 à Saint-Quentin. Voilà, merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage FR ?